Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas posté et franchement j'en suis désolée, mais j'avoue que je n'arrivais pas à trouver le temps de m'asseoir ici et de parler devant la caméra. En plus, il y a quelque chose qui est quand même assez particulier, c'est que quand on ne se prête pas à l'exercice pendant longtemps, et bien quand on revient c'est très difficile. Donc là ça fait quelques fois déjà que j'enregistre cette vidéo et qu'en fait j'arrive juste pas à exprimer mes idées. J'espère que celle-ci sera la bonne. Alors pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé, donc depuis le 2 avril je travaille, j'ai passé ma période d'essai, j'ai décidé de rester dans cette entreprise. J'ai aussi acheté une voiture, alors je sais que j'avais dit que j'en achèterais pas, mais ici les transports en commun c'est vraiment pas bien desservi, je galérais à faire mes courses, ça me coûtait une fortune pour des courses vraiment pas terribles. Donc là même si je dois payer l'assurance de ma voiture et l'essence, au niveau des frais je m'y retrouve parce que je peux aller faire mes courses dans des endroits qui sont un peu moins chers que ce que j'avais jusqu'ici. Alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager mon avis sur une phrase que j'entends très souvent qui est, non mais moi je travaille pas juste pour payer mes factures. Et cette phrase est souvent utilisée pour justifier des dépenses incomprises par les personnes en face ou des dépenses qui nous font nous sentir un peu coupables. Par exemple souvent quelqu'un qui va partir en vacances et qui va payer très cher va dire oui mais enfin bon j'ai travaillé toute l'année pour ça, moi je travaille pas seulement pour payer mes factures. Des gens qui vont craquer quand ils font du shopping vont revenir en disant oui bah en même temps moi je bosse pour ça donc voilà, je travaille pas uniquement pour payer mes factures. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup utilisée quand je travaillais et que j'étais étudiante à côté et même quand je travaillais au Kuwait et que je gagnais un salaire qui était beaucoup plus élevé que ce que je gagne aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on disait souvent entre collègues quand on partait en vacances on disait oui bah en même temps voilà on est ici, on travaille pas seulement pour payer les factures. Pendant longtemps je disais bah oui c'est vrai, on travaille pas uniquement pour payer les factures et je pense que je disais cette phrase là parce que j'avais les moyens et que je pouvais payer mes factures, je pouvais économiser et je pouvais utiliser mon argent au jour le jour un peu comme je le voulais. Aujourd'hui ce n'est plus le cas et étrangement moi j'ai eu peur de cette baisse de salaire je vais être honnête hein, j'ai eu très peur de cette baisse de salaire et j'ai eu peur de me dire mais attends mais maintenant je vais devoir me restreindre, comment je vais faire ? Quand j'étais au Kuwait je ne me restreignais pas en fait et bon ça va parce que je n'ai jamais eu des goûts de luxe non plus je ne pouvais pas non plus m'acheter des sacs Chanel tous les mois mais j'aurais pu facilement m'acheter un sac Chanel par an peut-être si ça m'intéressait j'aurais pu le faire. Je pouvais partir en vacances à toutes les vacances scolaires sur des coups de tête et voilà. Aujourd'hui je ne peux plus faire ça. Aujourd'hui je regarde les billets d'avion et je me dis bah non, je ne vais pas y aller non. Je me disais comment je vais faire pour passer d'un salaire où en gros moi je dégagnais ma carte bleue sans scrupule à un SMIC donc ça veut dire qu'il faut faire attention quoi. Un SMIC c'est vraiment pas très élevé comme salaire. Vous le savez je ne paye pas de loyer. Il n'empêche que je participe. Tous les mois je prends des sous que je donne à mes parents pour participer aux frais de l'appartement qu'ils me proposent généreusement. Je suis propriétaire de ma maison, je n'ai pas de crédit sur cette maison mais mes parents ont avancé les travaux donc l'objectif c'est de les rembourser. Du coup même si je ne paye pas de loyer, il y a des sous que je mets de côté pour ces travaux. J'essaye de mettre le prix d'un loyer de côté donc en gros sur mon SMIC je prends 500€ que je mets de côté pour payer même pas le remboursement ou les travaux qui ont déjà été faits mais pour payer les travaux qui doivent être faits parce que cette maison est loin d'être terminée malheureusement et donc il y a encore beaucoup de frais à engendrer pour l'avancement des travaux et donc au lieu de payer un loyer je prends les 500€, je les mets de côté. Et le reste je l'utilise pour épargner pour l'assurance de ma voiture pour épargner pour un cas de coup dur pour mes chats par exemple pour épargner en cas de coup dur d'un point de vue santé pour épargner, tout simplement pour me créer un fonds d'urgence et en réalité la plupart de mes sous sont destinés à payer des factures qui existent comme l'eau, l'électricité ou des factures qui vont arriver comme l'assurance de ma voiture, les impôts et la taxe d'habitation ou des factures qui potentiellement peut-être un jour vont arriver mon chat va avoir 10 ans donc ça veut dire que bon bah malheureusement sa santé elle risque, enfin voilà il est plus vers la fin de sa vie que le début de sa vie et je vais arrêter là parce que ça me rend très triste de savoir que mon petit biboune n'est pas immortel mais en gros moi de tout mon argent le seul montant que je m'autorise à dépenser par mois c'est pour mes courses et je l'ai déjà dit dans une vidéo je n'économise pas sur mes courses je fais un peu, enfin je m'alloue un gros budget course et ensuite j'ai un budget pour moi mon budget pour moi je le dépense au minimum minimum parce que c'est les économies de ce budget là qui m'aident à faire gonfler mon fonds d'urgence voilà, comme ça vous savez tout en gros, littéralement je travaille pour payer mes factures donc je travaille pour payer mes factures actuelles mes factures futures et mes factures potentielles par exemple l'enveloppe pour mon assurance voiture même si elle est remplie en mars et bien je continuerai à mettre des sous dedans pour essayer d'avancer sur l'année d'après si je pouvais avoir un an d'avance sur mes factures futures ce serait vraiment très très cool ça n'arrivera pas mais ce que je veux dire c'est que sur le long terme ce serait bien de faire ça donc même si j'ai l'argent pour mon assurance voiture je n'arrêterai pas de le provisionner ce compte là parce qu'en fait l'assurance voiture je vais devoir la payer en 2025 mais je vais aussi la payer en 2026 théoriquement donc c'est pour ça que ça c'est des sous que je mets de côté puis que je continuerai à mettre de côté par contre il y a des provisions qui s'arrêtent moi pour mes chats ce que j'aimerais avoir c'est 1000 euros d'avance enfin d'économie pour mes chats le jour où j'ai atteint ces 1000 euros d'économie pour mes chats et bien l'argent que je mets de côté pour mes chats je le rebasculerai pour le mettre de côté ailleurs donc je sais en gros que j'ai au moins un an ou deux ans si je continue à être payée au SMIC ou je vais travailler uniquement pour payer mes factures et bien figurez-vous que je suis beaucoup plus heureuse dans cette situation là que quand j'étais au Koweït alors que mon salaire était beaucoup plus élevé alors je ne dis pas que si jamais on me disait bah Elisabeth en fait tu vas avoir plus qu'un SMIC mais sans rien changer c'est à dire que tu n'auras pas plus de responsabilité tu ne travailleras pas plus d'heures juste voilà parce que tu es sympa on va te payer 2000 euros net par mois et bah croyez-moi je serai beaucoup plus heureuse évidemment mais pas parce que je pourrais dépenser plus mais parce que je pourrais payer mes factures potentielles ou futures plus rapidement je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire moi je considère que travailler uniquement pour payer ses factures c'est une réussite en tout cas pour moi ça l'est parce que ça veut dire que j'ai atteint un stade de ma vie où j'ai réussi à me contenter de mon existence ça veut dire que j'ai passé des années à vouloir voyager découvrir le monde et je l'ai fait j'ai découvert le monde, j'ai voyagé mais c'est pas ça qui m'a rendu plus heureuse j'étais très heureuse de le faire mais au global j'étais pas très heureuse dans ma vie j'ai pendant longtemps dépensé mon argent chez H&M, chez Zara j'ai acheté beaucoup 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 de trucs je pensais que ça me rendait heureuse je pensais que j'étais heureuse aujourd'hui je me rends compte que ça ne m'aidait pas à être heureuse moi j'aimais beaucoup m'habiller, être un peu stylée suivre les tendances etc etc puis aujourd'hui en fait ça ne m'apporte plus le bonheur que ça m'apportait avant encore une fois ça peut changer, tout peut changer aujourd'hui je me rends compte alors je ne sais pas si c'est une des conséquences du burn-out ça aussi faut être clair, je ne sais pas si c'est une des conséquences du burn-out je ne sais pas si c'est une des conséquences d'avoir passé 8 ans de ma vie à l'étranger dans un pays qui était très très différent du mien avec des gens très très différents de moi dans une culture très très différente de la mienne mais en tout cas aujourd'hui je me contente de mon existence là par exemple il fait très beau et bah en fait je pense que je vais juste aller me promener et comme je le fais tous les jours depuis que je suis arrivée ici je vais tous les jours me promener il y a quelques temps je me serais dit ah oui mais attends j'ai pas les vêtements qu'il faut pour l'été donc je vais aller faire du shopping il fait beau je vais faire du shopping aujourd'hui c'est pas du tout ce qui me branche aujourd'hui bah je vais peut-être aller à la mer parce qu'il fait beau et je sais pas si l'eau est froide ou quoi mais voilà, j'ai pas de bikini mais c'est pas grave j'ai un maillot de bain et une pièce et je vais peut-être aller nager dans la mer qui doit être gelée mais c'est ça qui va m'apporter de la joie c'est ça qui va m'apporter du bonheur j'ai commencé à aller dans mon jardin pour débroussailler et bah m'occuper de mon jardin m'apporte une paix et me procure un bonheur immense alors oui ça m'a coûté des sous d'acheter une débroussailleuse mais l'investissement, donc le prix de la débroussailleuse j'ai pris la moins chère chez le roi Merlin qui était à 150€ je pense que si j'avais fait plus de recherches j'aurais pu trouver encore moins chère mais moi 150€ ça m'allait le nombre d'heures que j'ai passé à utiliser cette débroussailleuse fait qu'aujourd'hui la débroussailleuse elle est rentabilisée et que moi j'adore débroussailler dans mon jardin que j'adore être dans ma maison que j'adore aller là-bas juste pour couper de l'herbe et qu'en fait du coup ces 150€ ils sont bien 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 dépensés et c'est dans ce sens là que je pense que arriver au stade où on travaille uniquement pour payer ses factures c'est une réussite parce que ça veut dire qu'on se contente de notre existence et bah moi je trouve ça génial en fait en fait je trouve ça génial de se rendre compte qu'on n'a pas enfin c'est pas de se rendre compte parce que je pense que voilà on a chacun une façon de voir la vie différente mais moi c'est vrai que de réaliser que j'étais beaucoup 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 plus malheureuse il y a un an que ce que je suis aujourd'hui alors que mon salaire et même ma place d'un point de vue positionnement social tout ça a dégringolé et bah je me rends compte qu'en fait finalement je suis bien dans mes baskets quoi je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie je suis heureuse comme je suis aujourd'hui je sais pas si à mon travail on me propose d'évoluer bah évidemment on me le proposera pas demain mais si on me propose d'évoluer dans quelques temps je sais pas si j'accepterais par exemple parce que je suis pas sûre que les responsabilités que j'aurai en plus vaudront le coup par rapport au salaire que j'aurai en plus je sais pas parce qu'aujourd'hui je cours plus du tout après plus d'argent et si je dois me contenter de travailler pour payer mes factures ça me va très bien pour le moment comme je commence de zéro puisque ça fait pas très longtemps que je suis revenue en France je dois me construire ce fonds d'urgence je dois me construire toutes ces provisions pour les factures futures ou potentielles mais ça veut dire que d'ici quelques années j'aurai même pas besoin d'un SMIC pour pouvoir être heureuse au quotidien et en fait c'est moi c'est mon objectif mon objectif c'est pas de gagner plus attention mon objectif c'est pas non plus de gagner moins et je ne suis pas contre une augmentation de salaire attention qu'on soit clair mais moi mon objectif c'est de pouvoir rester dans une vie où les efforts que je fournis pour autrui m'apportent une rémunération qui est à mon sens juste moi le travail dans lequel je suis je suis très contente d'être payée au SMIC parce que les horaires me vont le travail n'a pas de grande responsabilité il est pas ultra pénible mes collègues sont sympas mes supérieurs sont sympas donc pour le moment j'ai pas de raison d'aller chercher plus en fait parce que j'ai le temps perso de m'occuper de mon jardin d'apprendre de nouvelles choses de voir plein de choses théoriquement de faire des vidéos sur Youtube mais ça c'est de moi c'est de ma faute apparemment l'organisation c'est pas mon fort mais ça va j'espère changer en fait c'est pour ça que je pense vraiment que de se dire ouais moi je le travaille uniquement pour payer mes factures pour moi c'est vraiment une réussite parce que vraiment ça veut dire que je prends du plaisir dans l'existence que je me suis créée et je me rends compte que avant même la retraite à 40 ans avant même tout ça et bah c'est ça mon objectif mon objectif c'est de me dire que par exemple un temps partiel suffit à payer mes factures parce que j'aurais réussi à investir pour pouvoir avoir ce dont j'ai besoin pour le futur sans avoir besoin de tout donner dans le présent je sais pas si cette phrase était claire dans la cigale et la fourmi la fontaine avait déjà compris quoi pendant longtemps j'ai été cigale et je n'étais pas plus heureuse qu'aujourd'hui en étant fourmi alors attention je pars à dine je pars à ce pas on n'en est pas du tout là plus le temps passe et plus j'aspire à avoir une vie qui me coûte rien et dans laquelle je me contente d'exister parce que le capitalisme nous a fait croire que consommer était ce qui allait nous rendre heureux et le capitalisme nous a fait croire que l'on devait posséder que l'on devait travailler que l'on devait participer à ça et en fait non en fait je crois très sérieusement qu'on est venu sur terre pour exister je parle pas des gens qui ont eu un impact dans le monde moi je sais que j'ai pas de talent j'ai pas de dons qui font que je serai quelqu'un qui va avoir un impact dans le monde énorme pas du tout moi je sais que la seule raison pour laquelle je suis venue sur terre c'est juste pour en profiter quoi la seule chose que je dois faire ici c'est juste exister et être heureuse de mon existence en tout cas moi c'est en ça que je crois heureusement on a tous des croyances des façons de voir la vie complètement différentes et donc si vous êtes pas d'accord c'est ok mais n'hésitez pas par contre à me laisser un commentaire pour m'expliquer ce que vous vous en pensez parce que je trouve que c'est hyper intéressant de partager nos points de vue en tout cas la conclusion de cette vidéo c'est que pour moi arriver à un stade où on a besoin de travailler uniquement pour payer ses factures c'est la réussite parce que c'est en gros si moi j'arrive à ce stade là ça veut dire que c'est moi qui ai pris le contrôle sur tout ce qui est en réalité incontrôlable c'est à dire les dépenses enfin ce qui nous paraît incontrôlable ou en tout cas ce qui me paraissait incontrôlable au début c'est à dire les dépenses que si j'arrive à me dire que il faut que je travaille à temps plein 6 mois dans l'année au SMIC pour ensuite pouvoir passer 6 autres mois sans travailler ou qu'il me suffit de travailler 15 heures par semaine pour payer tout ce dont j'ai besoin et bah moi je considérerais que j'ai réussi parce que bah en fait c'est toujours moi qui suis en contrôle de mon temps et que si je dois donner 15 heures de ma semaine à un employeur pour pouvoir payer mes besoins et bah c'est quand même moi qui suis en contrôle de mon temps et qui du coup peut choisir comment travailler ces 15 heures je crois que j'ai fait le tour j'espère que cette vidéo était claire mais en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker comme d'habitude laissez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi restons courtois et bienveillants s'il vous plaît si vous pensez que je vis dans le monde des bisounours j'ai aucun problème avec ça ça me fait même plaisir si vous venez juste de découvrir ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner Youtube il aime bien quand les gens s'abonnent plutôt que de voir que les créateurs ont que des personnes qui sont pas abonnées qui viennent voir leur chaîne moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada